Dans le brio, Yvan Attal place face à face une étudiante en droit venue d'une cité de banlieue jouée par la chanteuse Camélia Jordana et un professeur réac et condescendant Daniel Auteuil. Pour faire oublier une remarque déplacée, le prof accepte d'aider l'étudiante à préparer un concours d'éloquence. Alors c'est le débit d'une amitié à couteau tiré. Lily ? Alors, oui. Et il y a surtout deux acteurs qui donnent cher à ces personnages-là. Et c'est pas juste un vieux prof réac, c'est un mec seul qui a envie de hurler et d'échanger avec les autres et qui a besoin de transmettre. Et la petite nana de banlieue, c'est pas l'archétype de la beurette qui provoquerait. Non, c'est une nana qui, au contraire, veut réussir, va être une femme formidable, intelligente et libre. Et ce qui est très beau dans ces deux figures irréconciliables, c'est qu'il arrive à les réconcilier au forceps, dans l'entrechoquement. Et grâce à quoi ? Grâce au langage, à la langue française qu'il défend, et moi je la défends avec lui, qui en fait porte en elle toutes les promesses de liberté, d'égalité, toute l'histoire magnifique des Lumières. Et donc, il faut parler la même langue. Je veux bien, Lili, mais quand on voit le visage de Frédéric Mercier face à vous, on se dit que cet enthousiasme n'est pas partagé. Alors moi, vous me connaissez, je ne veux rien, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se tourne vers le public. Frédéric, donc pourquoi ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Lili ? Mais pour ce qu'elle a dit. Pour ce qu'elle a dit, tu dis que le film est démonstratif, c'est quand même le gros problème du film. Tu parles du sujet, tu parles du rapport à la langue française, tu parles de ce qu'Yvan Attal fait avec elle, avec ce personnage et ce qu'elle va apprendre. Et ensuite, elle va prendre des armes pour pouvoir affronter la société. Et ceux-là même qui l'ont formé, d'une certaine façon, dans cette société, tout ça, c'est très intéressant sur le papier, tout ça, c'est intéressant au niveau de l'histoire, au niveau du projet. Mais alors, en absence de cinéma pendant deux heures, c'est d'un ennui mortel. C'est d'un ennui mortel. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de cinéma. Il y a une scène, par exemple, très belle, de Daniel Auteuil qui est seul dans un restaurant. C'est con. Il boit juste un verre de vin. Mais sa force d'acteur, tout ce qui se passe avant le film, d'un seul coup, est très touchant. Et je trouve qu'il y a de grands instants de cinéma là-dedans. C'est vrai qu'Yvan Attal est un acteur lui-même, donc c'est un très bon directeur d'acteurs. Il prend quand même, on va dire, une Rolls Royce comme Auteuil qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qu'on est ravis de retrouver. C'est vrai qu'Auteuil est extraordinaire. Et elle, on la découvre vraiment à l'écran. Le problème de ce film, vraiment, le gros problème, c'est quand même la façon dont il se déroule, la façon dont il découle sa démonstration. Il y a vraiment, à la fin, dans la dernière demi-heure, un enchaînement de scènes attendues. Ce n'est même pas que là, j'ai un quart d'heure d'avance sur le film. C'est que je sais déjà exactement où le film va. Je sais comment il file. Et alors, ce qui m'embête chez Attal, c'est que quand arrive la grande scène où elle doit venir défendre le prof... Je ne raconte pas, mais enfin, où elle doit venir parler et montrer son brio, c'est qu'il n'est pas capable de la filmer à ce moment-là comme une scène normale. Il la filme comme un grand numéro parce qu'il prend toujours d'autres cadrages. Mais il ne faut pas que ça te mette dans une telle colère. Parce que pour moi, ce n'est pas là que le film se joue. Mais parce que, justement, ce qu'il raconte n'a plus de force à ce moment-là. C'est dans la joute verbale que ça se joue, dans cet échange permanent, cette façon qu'ils ont de se déstabiliser. On ne peut pas donner de vérité à ce sujet à partir du moment où on se greffe à de tels formats et à de tels canons de scénario. Pourquoi il n'aurait pas le droit de faire ça ? Et puis moi, je trouve qu'il est toujours sauvé par son humour parce que, quoi qu'il se passe, moi, je suis désolée, ça me fait rire. Mais quand Daniel Auteuil s'insurge contre tout et que d'un seul coup, il veut une femme ramasser une crotte avec un plastique et qu'il lui dit comment on en est arrivé là, pas se respecter comme ça. Moi, il me fait rire. Son côté assumé, voilà, grande gueule, grand Cyrano, comme ça. Il y a quelque chose que je trouve attachant. Et moi, ce que j'aime et que je trouve du cinéma, c'est que finalement, la figure de Daniel Auteuil, c'est lui qui est mal adapté. C'est lui qui est sur la sellette. C'est lui qu'elle va devoir sauver. Et ça, c'est inattendu. Et on ne le voit pas arriver pendant le film, justement, malgré... Non, mais attendez, arrête, arrête, arrête. Non, mais là, du coup, vous m'avez... À ce point-là, vous m'avez donné envie de regarder un extrait. Extrait. Qu'est-ce que vous faites ? Et qui vous a permis de faire ça ? Vous voulez envoyer une petite photo à votre maman, c'est ça ? Ce téléphone, c'est vraiment le trou du cul de la science. Il vous rend tous idiots. Donc après, les fringues, c'est le portable ? Ah, ben, les selfies, les messages en phonétique, les petits cœurs, lol, le MDR, mais c'est lamentable. Il faut vivre avec son temps. Ah, et si c'était l'époque qui avait tort, vous y avez pensé à ça ? Et vos conneries de réseaux sociaux, tous ces abrutis qui s'expriment avant, on ne les entendait pas. Maintenant, on n'entend que pire qu'un prix Nobel. Pierre. Monsieur Mazarin. Monsieur Mazarin, j'ai pas d'argent, moi. Tentez le stratagème 12, essayez d'apitoyer le serveur sur le registre causette des bas quartiers, ça vous ira... Il la laisse comme ça, et elle, elle y croit. Et à quoi il va l'inviter avec ça ? Avoir de l'imagination, à sortir d'elle-même, à ne pas surjouer son rôle ? Mais pas du tout, c'est la scène attendue. Évidemment, c'est la fille qui doit retourner vers lui, retourner vers lui, refaire la réconciliation. On s'en fout parce que c'est subilatoire. Mais je m'en fous, Frédéric, parce que quand elle va sortir, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va défendre ? L'exact opposé. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il ouvre comme porte alors qu'on est à l'extérieur avec eux ? La liberté, la joie. Non, il y a aussi un discours de mise à la norme. Il y a quand même un discours de mise à la norme dans ce film que tu peux pas... De mise à la norme ? Bien sûr, il faut quand même à un moment donné qu'elle rentre dans le cadre, qu'elle rentre totalement dans le cadre pour pouvoir défendre... Qui a gagné de ces deux énergumènes ? À vous de nous le dire. Sur les réseaux sociaux.